Le Bénin accueille depuis ce lundi l'Assemblée Générale de l'Association Internationale des Régions Francophones, AIRF. Dans ce cadre, le Bénin reçoit des milliers d'investisseurs venus pour des échanges B2B avec les entrepreneurs béninois. Une belle opportunité. Elle constitue également un véritable cruiser d'échanges, d'informations et d'expériences entre les différentes composantes des territoires, notamment les élus, les agents des collectivités territoriales, les acteurs économiques, les jeunes, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, elle propose une assistance technique dans la mise en œuvre des projets et programmes et offre de ce fait une opportunité de développement économique commun de l'espace francophone en complémentarité aux politiques nationales et territoriales des États. Mesdames et Messieurs, je ne peux que me réjouir de l'organisation de cette Assemblée Générale, au cours de laquelle plusieurs activités d'envergure se dérouleront. Pour les institutions qui reçoivent, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, ACAL, c'est l'accomplissement d'une volonté du Bénin de recevoir cet événement majeur avec de grandes attentes. Au regard des thématiques programmées pour les présidents d'assises, les attentes des collectivités du Bénin sont importantes. Nous sommes autant disposés à apprendre qu'à partager en matière d'expériences acquises dans les différents domaines. C'est donc dans cette dynamique que s'est inscrite l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, membres de l'ARF, en se portant candidate à l'organisation de la présente Assemblée Générale 2024 de l'ARF, couplée des rencontres Africa à Cotonou, en se soumettant en formalité d'usage à cette fin. Cette Assemblée Générale de l'ARF, conjointement organisée avec les rencontres Africa 2024, sera le cadre de plusieurs échanges, réflexions dans le but de renforcer les relations entre les régions.